Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Visite privée consacrée aujourd'hui à l'un de nos loisirs préférés, la photographie. Depuis 15 ans, elle connaît un engouement sans précédent grâce notamment à nos smartphones. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec tous ceux qui nous ont donné ce goût de capturer l'instant, les deux premiers grands photographes du XIXe siècle. Quel meilleur guide pour ce voyage d'exception que Dominiki Sermann, l'un des plus grands noms actuels de la photographie. Elle nous fait le plaisir et l'amitié d'être parmi nous dans ce merveilleux décor du mobilier national. J'en profite pour remercier d'ailleurs les créateurs Garouste et Bonetti qui ont fait mon fauteuil. Comment les photographes ont-ils changé notre vision du monde ? Découvrons cela tout de suite. Quelques grains oxydés sur de la paraffine, voilà ce qui nous a permis de capturer l'instant. Un prodige impossible il y a encore deux siècles. Et puis, les personnages, les grandes scènes de notre histoire nous sont enfin apparus. La photographie est aînée. Quand on regarde une photographie, on sait que ce qui est devant ses yeux a eu lieu à un moment donné. Et c'est ça, une des grandes puissances de la photographie. C'est cette espèce de lien direct avec le réel. C'est ça qui fait que beaucoup de photographies nous touchent, produisent des émotions lorsque nous les regardons. Que de progrès techniques depuis le milieu du 19e siècle. Depuis les premiers appareils posés sur pied jusqu'aux instamatiques grands publics qui tenaient dans la main. L'image, elle aussi, a changé. Elle s'est agrandie avec le premier grand angle, puis précisée avec le premier zoom. Tout est possible aujourd'hui avec une photo. Surtout depuis l'avènement du smartphone. On fait des images plus vite, on peut les envoyer plus vite, on peut les retoucher plus vite, on peut les éditer plus vite. On peut les partager plus vite, etc. Parce que tout est un peu plus avec la photographie numérique. Ça produit des changements. En 200 ans d'existence, la photographie a radicalement modifié notre perception du monde. Elle s'est toujours évertuée à retranscrire l'évolution de notre société. Au départ, elle s'appuyait sur l'art du portrait, mais elle investit désormais de nouveaux territoires. Chaque photographie est non seulement un document de la réalité, mais nous parle aussi de l'époque dans laquelle il a été fait. Et je crois que c'est cette double valeur de la photographie, à la fois artistique et documentaire, qui fait aujourd'hui sa très grande valeur. 25 000 professionnels promènent aujourd'hui leurs objectifs en France. Leur savoir-faire, ils le doivent à trois grands personnages, à commencer par le créateur de la photographie, Nice et Fort Niepce. Pour comprendre la genèse de sa spectaculaire invention, rien ne vaut une visite privée du musée qui porte son nom à Châlons-sur-Saône, sa ville d'origine. Une institution surprenante qui a transporté l'Orassa 1 en 1827. C'est ici, ou presque, que la première photo parvenue jusqu'à nous de 1827 a été faite. Une fois lancée, la photographie inspira les personnages les plus étonnants. Au milieu du 19e siècle, le roi du clic, claque parisien, s'appelle Nadar. Toutes les grandes figures de l'époque se bousculent à sa porte pour se faire tirer le portrait. Nadar, un prodige de l'image, plus soucieux de la puissance des sentiments que de la profondeur de champ, Abdel Mostefa a découvert le patrimoine d'exception qu'il nous a légué. La première photo aérienne, c'est Nadar, et c'est un des documents les plus extraordinaires de l'histoire de l'image, et bien sûr de l'histoire de la photo. Enfin, nous évoquerons toute une civilisation immortalisée par Jean Delton. Son dada, la photographie hippique. Jean Delton fut le témoin magnifique de l'apogée de la culture équestre en France. Entre la fin du 19e siècle et la 1re guerre mondiale, toute l'élite est passée devant son objectif. Adèle Salmon a retracé l'histoire du fameux studio Delton. Ici, c'est pas n'importe quel personnage, c'est Mackenzie Rivesk, qui est considéré par la société parisienne comme étant le modèle de l'élégance équestre. L'heure est au portrait de famille, tout de suite, dans Visite privée. Devinez qui s'est remane. Est-ce qu'on peut dire qu'une image vaut 100 mots ou 1000 mots, peut-être ? Oui, et même une image peut vous laisser muet devant l'image et dire quand même beaucoup de choses. Mais alors, tout le monde aujourd'hui prend des photos. On peut le dire. Autrefois, c'était un loisir, ça demandait. Il y avait des cours de photographie. Il y avait une sorte de sacralité d'ailleurs autour de la photo. Aujourd'hui, est-ce que les critères ont changé ? Sur quels critères on peut juger une photographie ? Ça, c'est vraiment difficile. Maintenant, les gens photographient plus facilement parce que l'outil est beaucoup plus pratique. Mais tout le monde a un stylobique, mais tout le monde n'est pas écrivain. Oui, on se demande, c'est quoi une bonne photo ? C'est une lumière ? C'est un sujet ? C'est une bonne photo ? C'est une photo qui émeut, je crois. Enfin, pour moi. C'est une photo où tout à coup, on est pris par l'émotion. Parfois, on est submergé par la tristesse. Une photo de guerre. On est submergé par la beauté ou par l'émotion, un enfant. D'ailleurs, les gens, souvent, font ce geste, d'ailleurs, pas que pour la photographie, pour d'autres arts, en mettant la main sur le cœur et en disant, mon Dieu, que c'est beau. Ça doit faire référence à un souvenir, souvent ? Oui, parce que c'est vrai que la photographie est liée à la vie de tout le monde. Depuis l'enfance, je vois les enfants, maintenant, ils sont filmés, photographiés, répertoriés sur les nées. C'est la télé-réalité en permanence qui est entrée dans la vie de chaque famille. Mais en même temps, autrefois, il y avait la sacralité qui faisait qu'on avait des photos imprimées, on avait le papier photo. Aujourd'hui, tout est sur ordinateur. Il y a un autre rapport à la photographie. Oui, mais c'est un rapport aussi de l'objet qui est devenu multiple. C'est-à-dire qu'on peut photographier, photocopier. Il y a plein de supports. Vous pouvez les regarder sur votre ordinateur. La même photo est reproducible partout, alors qu'avant l'arrivée du négatif, même, on avait une photo qu'on ne pouvait pas reproduire. Ce qui est intéressant, Dominique Hissermann, c'est, et je sais que vous avez en ce moment une exposition, une photo, de façon très originale, parce que toutes vos photos passent sur les écrans publicitaires à Roissy, Charles de Gaulle. Est-ce qu'on a la même exigence quand on fait la photo, quand c'est un support numérique ? Enfin, moi, oui, oui. On a la même exigence. Justement, ce qui m'a séduit par rapport à cette demande à Charles de Gaulle, c'était une demande de Paris aéroport et c'était simplement faire une exposition. Je devais choisir un terminal et puis on allait mettre des grands panneaux avec des photos qui seraient collées dessus, des photos en dur, enfin, des photos, des tirages. Et puis, j'ai décidé, j'aurais demandé si je pouvais le faire d'une manière plus numérique. Mais c'est vrai que vous avez privilégié longtemps le noir et blanc. Oui. Ça donne quelque chose à la photo. Et surtout, vos portraits, on a l'impression que vous avez, vous révélez les caractères et les âmes des gens. Alors, ça, moi, je ne pense pas tout à fait comme ça quand je fais la photo parce que je pense que ça ne révèle rien, une photo, enfin... Oui. Oui, enfin, souvent, on dit qu'on pourra voir l'âme de quelqu'un ou le caractère. Je ne suis pas sûre. Je pense que ce qu'on voit, c'est le moment qu'on a passé avec la personne qu'on a photographiée. Je vois ça plutôt comme un moment de chorégraphie entre moi et cette personne et où il y a quelque chose qui... Tout le monde est très concentré et il faut quand même lâcher quelque chose à un moment. Mais révéler vraiment le caractère, je ne sais pas ce qu'on voit vraiment dans un visage sur une photo. Est-ce que vous pensez que la personnalité du photographe ou de la photographe se lit dans la photo ? Ah oui, je pense que oui. Même, je pense que si je poussais le bouchon un peu loin, je dirais qu'on devrait pouvoir savoir si le photographe vote à gauche ou à droite. Ah oui ? Oui. Il y a une position. Par exemple, moi, je n'aime pas du tout montrer des femmes qui portent des sacs à main, par exemple. Ça en dit long aussi sur quelqu'un, sur l'idée d'être libre, de ne pas porter des choses tout le temps, de ne pas être... J'ai l'impression que chaque photo raconte beaucoup de choses, oui, sur le photographe. Oui, c'est sûr. Eh bien, si nous pouvons parler de photographie aujourd'hui, c'est grâce à un homme qui a tout déclenché il y a deux siècles. Nice et Fort Niepce. Laura, alors je crois que vous êtes partie sur les traces de ce visionnaire dans une institution qui lui rend hommage à Chalons-sur-Saône. Il faut bien le dire, c'est sa ville d'origine. Exactement. J'ai effectivement marché sur les traces de ce génie français. J'ai eu la chance de visiter le musée Nice et Fort Niepce à Chalons-sur-Saône, mais aussi sa maison de campagne, non loin de là, à Saint-Loup de Varennes. Eh bien, sans plus tarder, nous vous suivons, Laura, sur les terres de l'inventeur de la photographie. Si aujourd'hui, je peux immortaliser ces magnifiques paysages dans mon appareil photo, c'est grâce à l'invention d'un homme, celui qui, il y a 177 ans, a inventé l'art de photographier. Nice et Fort Niepce est le tout premier à s'intéresser à la duplication du réel, des recherches qui remontent à 1816. C'est dans sa maison de campagne transformée en musée à Saint-Loup de Varennes aux abords de Lyon que Niepce va faire naître son incroyable invention, précisément ici, au Grenier, sous la charpente. Merci de m'accueillir dans ce lieu assez atypique. Alors on est où là exactement ? Vous êtes tout simplement dans la première usine d'appareils photographiques au monde. C'est ici que les premiers appareils photos de Niepce ont été fabriqués par son jardinier, le Bon Langrois. Donc ici, on n'a que des meubles qui ont été récupérés dans la famille Niepce et donc c'est des meubles d'époque que probablement Niepce a touchés. La première photo de l'histoire, la voici. L'original est conservé précieusement dans un musée américain à Austin. Cette photo représente un paysage que l'on peut encore apercevoir aujourd'hui du haut de la fenêtre du premier étage. Et donc c'est ici ou presque que la première photo parvenue jusqu'à nous de 1827 a été faite. Cette première photo, Pierre-Yves Maé, a été l'objet d'un long processus de travail. Oui, oui. Comme à chaque fenêtre et chaque émulsion, il a passé beaucoup de temps. Il y avait toujours la chasse au toit pour les contrastes donc là où on avait à l'époque la tour qui était un étage et demi plus basse donc il y avait un toit ici qu'on voit dans la photo. Il y avait un pigeonnier à droite qui n'est plus là et il y avait une volière en dessous. Donc il y avait trois toits. Donc c'est ça qu'il recherchait, c'est le contraste ? Le contraste. Il n'a jamais fait une photo au nord alors qu'il avait autant de fenêtres. C'est le contraste. C'est combien d'années de travail avant d'arriver à la première photo ? Huit ans. Avant d'arriver à un résultat photographique correct, il aura mis huit ans. Alors vous allez m'aider à prendre cette fameuse photo même si bien sûr elle ne sera jamais comme la première photo puisque tout a changé le paysage ou presque. Comment il faut se placer pour prendre cette photo ? Alors il faut vous mettre exactement à cet emplacement ici là. D'accord. Au endroit de l'appareil photo. D'accord. Donc l'appareil photo avait l'objectif à peu près à ce niveau là. Très bien. Et la hauteur en fait on ne sait pas quel meuble il avait en dessous mais il mentionne un meuble de cette hauteur sur lequel il posait son appareil. Voilà. Pour en savoir plus sur le profil de ce génie français j'ai donné rendez-vous à monsieur le maire devant la maison d'enfance de Nice et Fornieps la même où il a vu le jour le 7 mars 1765. Monsieur le maire nous sommes rue de l'oratoire là où est né Nice et Fornieps quel est le profil social de ce petit garçon né ici à Chalons-sur-Saône ? C'est un homme qui est issu de la petite bourgeoisie Chalonaise famille de notables qui sont avocats pour certains gestionnaires de biens de grandes propriétés qui vont d'ailleurs devenir propriétaires avec le temps et il est dans un contexte plutôt favorisé. Quelles études a-t-il fait à l'époque ? Alors il a été au collège des oratoriens c'est un ordre qui volontiers verse dans l'éducation et puis il hésite on se demande s'il veut faire plutôt prêtre parce que ça arrivait souvent dans les familles où il y avait plusieurs garçons ce qui est le cas ici ou bien avocats parce que c'est aussi une lignée importante chez les Nieps et puis la révolution arrive il a 24 ans au moment où la Bastille est prise il va se retrouver au début de l'Empire à s'interroger beaucoup sur sa destination et avec son frère parce que c'est un binôme en fait les Nieps c'est Nicephore d'un côté mais Claude également qui est toujours avec lui et qui l'encourage ils ont un goût pour la connaissance pour le savoir pour l'expérimentation c'est le début du 19ème siècle c'est ce monde qui va tirer profit de l'héritage des lumières qui va vouloir changer les choses l'utopie de concevoir une invention exceptionnelle va enfin devenir réalité pour comprendre l'étendue du travail de Nicephore Niepce je vous emmène au musée de la photographie à Châlons-sur-Saône où sont regroupés l'ensemble de ces outils de travail de l'époque mais aussi le tout premier appareil photo de l'histoire François Cheval vous êtes conservateur du musée Nicephore Niepce ici à Châlons-sur-Saône et là on arrive devant la pièce maîtresse de votre musée c'est la chambre dite la chambre de la découverte c'est le premier appareil photographique au monde c'est le premier appareil photographique au monde c'est la première fois qu'on utilise une caméra obscure qui était un appareil qui était connu depuis la renaissance c'est une pièce extraordinaire parce que c'est la base de toute notre vie actuelle on produit plusieurs milliards d'images par jour donc c'est incroyable c'est l'appareil de la révolution le monde bascule depuis que Niepce a réussi à faire ce qu'il appelle un point de vue avant cette invention il n'existe que le dessin ou la peinture qui puisse reproduire ce qui nous entoure la photographie n'est encore qu'un fantasme dans un premier temps et c'est vraiment l'enjeu de la fin du 18ème siècle début du 19ème en Allemagne en Angleterre tout le monde voudrait des procédés pour piéger le réel et donc le capturer le réel le multiplier c'est la grande quête de cette fin du 18ème et Niepce est le premier à le réussir grâce à ces procédés chimiques pour capter une image Niepce va tester des centaines de substances chimiques plus étonnantes les unes que les autres il va finir par trouver un pigment appelé bitume de Judée l'appliquer sur une plaque et la placer au dos de l'appareil pendant toute la journée la lumière agit à travers l'optique et teinte la plaque une fois le bitume de Judée dissous dans de l'essence de lavande la reproduction du paysage apparaît ainsi naît la photographie il dit je suis comme Christophe Colomb qui va bientôt crier terre c'est pas un petit inventeur local c'est un type qui a une vraie vision du monde et qui est conscient que cet objet qu'il invente la photographie va changer complètement notre relation avec les autres avec le paysage avec notre intimité il est clairement conscient de ça mais cette invention incroyable ne va pas tout de suite lui être attribuée c'est son associé Louis Daguerre un entrepreneur de spectacle parisien qui va sans scrupules tirer profit des recherches de Nice et Fornieps il meurt malheureusement en 1833 il ne peut vraiment mener jusqu'au bout ses travaux et ses recherches c'est Daguerre qui va obtenir finalement la reconnaissance en présentant officiellement ses travaux en 1839 si la photographie se popularise auprès de tous c'est grâce à un homme politique qui porte fièrement le concept de cette invention c'est Arago le grand scientifique français qui est aussi député député démocrate c'est pas hasard que ce soit un député démocrate anti-royaliste qui à l'époque essaie de faire passer cette invention comme une avancée démocratique c'est le savoir enfin disponible pour tous heureusement Nice et Fornieps a laissé derrière lui de nombreuses preuves de la paternité de son invention j'ai la chance d'accéder à ses archives bien gardées alors là François vous allez me montrer quelque chose d'assez exceptionnel c'est une lettre édigée par Nice et For adressée à son frère qu'il appelle Cher Ami c'est une lettre qui date du 5 mai 1816 qu'est-ce qu'elle raconte il y a une petite indication sur l'avancée des travaux photographiques pratiquement les premiers travaux photographiques et dès 1816 on a la preuve qu'il a déjà des travaux qui ont abouti je placais l'appareil dans la chambre où je travaille face à la volière je fis l'expérience d'après le procédé que tu connais mon cher ami et je vis sur le papier blanc toute la partie de la volière qui pourrait être apparue de la fenêtre c'est incroyable donc là il raconte les détails de l'invention de la photographie ils rajoutent quand même ceux-ci les connaissaient encore bien la parfaite donc ça a marché c'est toujours la première chose qui est importante dans les inventions c'est que ça a marché la photographie va très vite se démocratiser en moins d'un siècle tout le monde peut désormais se faire prendre en photo Audrey depuis l'invention de Nice et Fornieps la photo est entrée chez toutes les familles oui effectivement là ici on est dans la réserve Baldus et où l'on conserve beaucoup d'albums donc fait par des anonymes et centré autour de la cellule familiale l'album de famille on considère qu'il est apparu autour de 1860 et ensuite la pratique s'est généralisée pour devenir un objet du quotidien et qui concernait toutes les familles et toutes les couches sociales à partir de la première moitié du 20e siècle pourquoi les familles ont ce besoin d'utiliser la photographie comme outil de mémoire ? l'album de famille c'est un peu une biographie rêvée on idéalise sa vie on saisit que des moments de bonheur on veut montrer la famille heureuse et unie alors là par exemple c'est un petit garçon qui joue dans le jardin donc il y a plusieurs images qui reprennent la même scène donc c'est une narration ici c'est un pique-nique familial ou un repas de famille l'idée c'est de faire une vie de rêve et de ne conserver que les bons moments Nice et Fornieps peut être fière l'actuelle mode des selfies et l'exposition de nos photos sur les réseaux sociaux promettent encore de beaux jours à la photographie en effet Laura maintenant tout le monde fait des selfies il existe plus de 250 millions de hashtags selfies c'est absolument extraordinaire on peut évidemment constater que ce phénomène est grandissant et selfie qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire autoportrait et ça a été notamment révolutionné grâce à l'arrivée de nos smartphones oui c'est incroyable vous pensez quoi Dominique Hissermann cette mode des selfies ? mais je ne sais pas pourquoi ça s'appelle selfie parce que c'était pas mal le mot autoportrait je me rappelle un jour on m'a demandé de faire un autoportrait et j'avais photographié mon nombril et je me disais voilà un autoportrait maintenant je vois ce qui est extraordinaire c'est bon évidemment c'est l'exemple du Louvre toujours qu'on dit toujours mais c'est vrai j'ai vu les gens qui se font des selfies devant la Joconde et personne ne regarde la Joconde ils sont tous dos tournés mais c'est un peu tout est autocentré maintenant avant j'avais le sentiment je ne dis pas que c'était mieux mais on se focalisait sur un sujet qu'on avait envie de photographier aujourd'hui on se met en scène et c'est soi-même qui devenons le sujet de la photo absolument c'est frappant parce que qu'est-ce qu'il y a comme tarte aux pommes de bébé vraiment et on sent que parfois c'est vraiment que des chroniques familiales alors ce qui est incroyable c'est le cheminement d'une invention exactement comment est née cette idée alors à la base effectivement c'est un voyage qui justifie cette invention Claude et Nicephore vont en Sardaigne et voient ces paysages absolument exceptionnels c'est autour des années 1797 et là ils se disent il faut absolument réussir à capter cet instant et à le diffuser à un maximum de personnes et ce qui est absolument incroyable Stéphane c'est qu'une invention en amène une autre il faut savoir que Claude et Nicephore Niepce ont inventé aussi le moteur à combustion et c'est à travers cette invention qu'ils utilisent à l'époque du bitume de Judée qu'ils vont avoir l'idée d'utiliser ce même pigment pour la photographie donc c'est absolument incroyable comme je vous l'ai dit une invention en amène une autre oui c'est souvent en travaillant sur un sujet qu'on découvre une autre chose et on peut dire qu'il a révolutionné ils ont vraiment révolutionné la photographie complètement cela dit c'est aussi l'un des noms les plus compliqués à dire complètement Nicephore Niepce vous savez que son nom de baptême c'est quand même Joseph mais il préfère se faire appeler Nicephore alors c'est quand même intéressant parce que c'est vrai que Daguerre a récupéré on a eu ensuite les premières photographies qu'on a eues sont les daguerréotypes exactement donc c'est vraiment Daguerre lui a volé la vedette alors effectivement la mort de Nicephore Niepce voilà a poussé Daguerre à s'approprier effectivement l'ensemble de l'étude de Niepce il a quand même passé longtemps à faire ses recherches Daguerre bon on ne peut pas lui en vouloir mais c'est vrai que pendant presque un siècle voilà c'est vrai que tout le 19ème siècle a cru que la photographie c'était l'invention de Daguerre voilà notamment les descendants de Nicephore Niepce ont travaillé et grâce aux preuves comme je vous ai dit dans le sujet les fameuses lettres qu'il a laissées derrière lui on a pu découvrir quand même que la paternité de cette invention elle était due à Nicephore Niepce très bien vous l'avez très bien dit Nicephore Niepce pas facile non c'est pas facile j'essaye même pas et bien si la paternité de l'invention n'a été attribuée à Nicephore Niepce que bien après sa mort un autre photographe lui n'a pas eu à attendre la fin de sa vie pour voir son génie reconnu Nadar ah Nadar il a photographié tous les grands noms de la culture de la deuxième moitié du 19ème siècle c'est un patrimoine d'exception qu'il nous a laissé on peut le dire ah oui c'est un patrimoine absolument exceptionnel déjà en quantité puisque entre Nadar son fils et sa petite fille qui ont repris l'atelier Nadar c'est plus de 200 000 clichés qui ont été pris et parmi ces clichés il y en a certains qui sont restés célèbres on a Victor Hugo Baudelaire Georges Sand Berlioz etc d'ailleurs on se dit qu'on est célèbre si on a été photographié par Nadar c'est ça tout à fait c'était vraiment c'était un gage de notoriété Nadar et bien je vous propose de découvrir ensemble l'héritage de ce portraitiste incontournable de notre patrimoine 1861 palais de Fontainebleau Napoléon III et l'impératrice Eugénie célèbrent le second empire en grande pompe et ils sont représentés à l'ancienne puisqu'il s'agit encore de peinture et ce parfum de monarchie à l'ancienne ne doit pas faire oublier que ce siècle est aussi celui de la révolution industrielle avec ses nombreuses inventions un siècle qui a vu naître les premières photographies et les premiers photographes comme Félix Tournachon surnommé Nadar un grand gaillard à la Tignasse-Rousse né à Paris en 1820 charismatique curieux de tout Nadar a photographié son siècle avec un appétit hors normes et un sens de l'image hors du commun Nous voici à la Bibliothèque nationale de France car en 1949 la BNF a racheté la majeure partie des tirages photographiques de l'atelier de Nadar Bonjour Sylvie Obna Bonjour Alors nous avons la chance d'être avec une spécialiste de Nadar Absolument Et j'ai une petite question tout simple à vous poser pour commencer Comment Nadar est-il arrivé à la photographie ? Tout le monde s'intéressait à la photographie et lui qui était un homme moderne à l'affût de tout ce qui se faisait à Paris et il s'est dit moi aussi je vais essayer et il s'est tellement pris au jeu qu'il est devenu enfin il a ouvert un premier atelier un deuxième atelier un troisième et il a consacré une partie de sa vie à la photographie Et il a commencé avec des portraits aujourd'hui devenus célèbres de célébrités de l'époque Voilà Ici vous avez des portraits de Sarah Bernard au début des années 1860 à un moment où elle était une très jeune débutante encore inconnue mais Nadar qui était un fin un psychologue Il a repéré qu'elle ferait une grande carrière à la actrice Il a deviné la carrière qu'elle ferait et il l'a photographiée cette jeune fille de 16 ans avec un grand drapé en velours une colonne Dans ce portrait-là il y a déjà toute sa célébrité des 50 années suivantes Alors qui vous avez d'autre à nous montrer ? Dans notre acquisition on a acheté presque 50 000 portraits Effectivement il y a beaucoup de personnages qui ont eu leur célébrité au milieu du 19ème siècle et qui sont un peu retombés dans l'oubli Lui par exemple il n'est pas retombé dans l'oubli Il s'agit d'Alexandre Dumas qui était vraiment un ami de Nadar il prend son plus joli sourire sa meilleure expression il est détendu et là le regard pétillant d'Alexandre Dumas nous évoque immédiatement les trois mousquetaires le comte de Montecristo et toute son oeuvre Il connaissait la terre entière Il ne pouvait pas se promener sur les grands boulevards avec Nadar parce qu'on avançait d'un mètre par heure parce qu'il connaissait tout le monde Et c'est un défilé exceptionnel dans l'atelier de Nadar On y croise Baudelaire Victor Hugo Georges Sand Jules Verne Eugène Delacroix Etc Etc Alors là nous sommes sous le bâtiment de la bibliothèque nationale Oui on est sous le bâtiment de la rue de Richelieu C'est ici qu'on conserve dans ce sous-sol toutes les collections de photographies anciennes et modernes Un vrai privilège que de visiter cette caverne d'Ali Baba de la photo Soigneusement conservée on y trouve des images de Nadar plus étonnantes non pas des portraits mais des photos souterraines car Nadar a tout simplement inventé le flash au magnésium Donc là on est dans les catacombes Et donc là c'est la première fois qu'on fait une photo dans le noir Oui en lumière artificielle et sur celle-ci par exemple vous voyez ici le dispositif d'éclairage des catacombes Et alors donc à part les catacombes il est aussi photographié les égouts Voilà Donc là moi ça évoque un peu le métro mais effectivement c'est les embranchements des égouts C'était la lumière artificielle avec des temps de pose extrêmement longs Donc il a trouvé une astuce pour pouvoir photographier des personnages dans le noir Voilà Les égoutiers ne pouvaient pas tenir son temps de pose donc il a fabriqué des mannequins et il les a fait poser pour animer un petit peu son décor Égouts, catacombes Nadar explore sans cesse les possibilités de la photographie mais son terrain de jeu préféré se situe au dessus du plancher des vaches Bienvenue à bord Merci Très bien Pareil pour le décollage Bon là on est au XXIe siècle on se sent bien en sécurité mais à l'époque de Nadar il fallait être sacrément casse-cour Il fallait être très courageux pour faire ça Oui absolument Alors la première photo aérienne c'est Nadar La première photo aérienne c'est Nadar et c'est un des documents les plus extraordinaires de l'histoire de l'image et bien sûr de l'histoire de la photo Alors c'est la première photo aérienne mais en même temps elle n'a pas forcément eu une répercussion très forte dans le grand public Nadar suscitait toujours une espèce d'enthousiasme et de suspicion parce que c'est un personnage truculent qui passait un peu pour un fantaisiste alors qu'il était d'une grande rigueur et d'une grande obstination mais on avait toujours tendance à plaisanter il y a eu des caricatures qu'on voit de Nadar comme ça sur son ballon accroché avec un appareil photo donc c'est un cette espèce de génie universel de la photo il a tout compris ce que pouvait apporter la photo Nous sommes au fort de Saint-Cyr qui abrite la médiathèque de l'architecture et du patrimoine ce fort a été construit peu après 1870 après la défaite face aux allemands à l'époque il était censé protéger d'une nouvelle invasion et aujourd'hui il protège les archives photographiques en quantité astronomique Bonjour Bonjour Mathilde Falguer Bonjour Vous êtes conservatrice ici au fort de Saint-Cyr C'est ça Dites-moi vous avez un petit trésor de guerre avec le fond Nadar C'est vrai qu'on a la chance de conserver ici environ 250 000 plaques négatives de l'atelier Nadar 250 000 plaques ? 250 000 plaques C'est énorme On va jeter un oeil ? Bah oui Et donc là on se dirige vers le frigo Oui effectivement on a plusieurs chambres froides ici au fort et là c'est l'une d'entre elles qui est climatisée à 12 degrés Bon heureusement on est couvert Alors donc dans ces boîtes ici il y a des supports particuliers puisque ce sont des plaques photographiques Exactement en fait il y a en gros deux grandes techniques à utiliser l'atelier Nadar d'abord ce sont des plaques au collodion donc c'est environ jusqu'aux années 1880 et ensuite on bascule sur des plaques au gélatine au bromure qui nécessitent moins d'être conservés au froid et donc on est dans des magasins à 18 degrés cette fois C'est justement une plaque qui représente la famille de Félix Nadar Oh magique Voilà donc vous voyez Félix Tournachon donc Guy Nadar son fils Paul qui va reprendre le studio et puis du coup l'épouse de Félix Ernestine Tout l'atelier Nadar est stocké ici des images souterraines à l'aérien en passant par des prises de vue plus exotiques Tout ce fond Nadar on le bichonne ici il faut qu'il soit à la bonne température à la bonne hygrométrie et parfois il faut même lui apporter quelques petits soins Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette plaque photographique ? Alors elle a eu un petit problème je pense qu'au moment où elle est arrivée dans nos fonds elle était déjà cassée il va falloir la doubler de façon à garder toutes les informations côte à côte Donc en fait ça c'est une autre plaque pour protéger la première Voilà c'est cela même Est-ce qu'on peut imaginer que dans 100 ans ou 200 ans on aura encore la possibilité de voir ces plaques telles qu'elles ? La photographie étant chimique ce n'est pas forcément très stable dans le temps Alors cela elle doit dater à peu près de 1882 donc ce qui fait déjà je ne compte pas mais ce qui fait déjà pas mal Et donc en 2082 elle existera encore peut-être ? C'est possible on peut espérer du moins Ici on fait tout son possible pour garder une trace de ce merveilleux patrimoine Ailleurs ce sont des photographes d'aujourd'hui qui suivent les traces de Nadar Ok Don't move Pour son métier Karine Westerfeld travaille bien sûr la plupart du temps avec des appareils numériques mais elle reste l'une des rares photographes à encore utiliser des chambres noires comme au XIXe siècle Ok now Qu'est-ce qu'on recherche quand on travaille comme ça un petit peu à la manière de Nadar ? C'est surtout d'aller vraiment là où était le début de la photographie et la technique ancienne pour moi cette période de l'argentique pour moi cette période de l'argentique c'était magnifique parce qu'on était comme des magiciens voilà on est dans cette pièce on révèle le travail qu'on a fait et puis on passe d'un bain à un autre et puis on touche avec les mains et tout d'un coup la photo apparaît et il y a un moment c'est parfait on sort on sèche c'est tout un mécanisme qui est magique Elle a quel charme cette photo par rapport à une photo numérique d'aujourd'hui comme on en fait Il y a le charme de prendre le temps de regarder et de faire une image Alors Abdel tout le monde tout le monde peut dire que Nadar a quand même bien assuré sa postérité Ah ben c'est-à-dire qu'il a bien choisi ses sujets Oui Tout le Paris de l'époque des arts et des lettres est passé devant son objectif donc du coup il a marqué son époque parce qu'il a non seulement photographié ses personnalités célèbres mais en plus il a fait de la photo aérienne il a photographié les égouts les catacombes c'était un génie J'imagine dans votre métier Nadar c'est un nom qui est C'est magnifique et puis justement vous parlez du ballon quand il fait la première photo de la terre du ciel et il a monté son ballon qui était au crémien bicêtre et quand il est rentré dans les catacombes aussi avec ses piles électriques pour avoir le noir total il essayait de trouver c'est le premier flash enfin c'est la première photo C'est le flash au magnésium voilà au magnésium c'est le premier ce qui est fou c'est que 150 ans plus tard on continue de parler des portraits de Nadar il n'imaginait pas qu'on parlerait encore de lui 150 ans plus tard il a commencé en fait comme journaliste et caricaturiste et en fait il arrivait à la photographie un peu par hasard et aussi un peu par opportunisme puisque c'était les débuts de la photographie et que dans ces milieux de bohème où on avait du mal à joindre les deux bouts on se disait que la photographie c'était peut-être un moyen de gagner de l'argent et c'est ce qu'il a fait Il y avait un enjeu économique aussi autour de la photographie clairement même depuis l'invention c'est vrai que tout de suite on a senti qu'il y avait quelque chose à faire autour un business Oui mais c'est c'est les débuts de la communication autour des personnalités Absolument absolument si on prend l'exemple de Georges Sand qui s'est fait photographier pour la première fois en 1852 son premier cliché était pas suffisamment beau à ses yeux donc elle a refusé que ce soit diffusé dix ans plus tard c'est Nadar qui la photographie alors là elle est sous le charme et du coup elle utilise les photos de Nadar pour sa correspondance et elle joint des petites photos d'elle comme une carte de visite C'est incroyable oui mais c'est au fond le début de la pipelisation en fait est-ce qu'aujourd'hui la photographie est encore un pilier indispensable pour la communication Ah je crois Oui Bien sûr Et surtout est-ce qu'on peut en vivre est-ce que les photographes aujourd'hui arrivent à vivre correctement Je ne sais pas comment ils vont faire parce que maintenant la presse ne paye plus les photographies il y a beaucoup de photographes qui ont disparu des grandes rédactions des journaux internationaux et qui sont remplacés simplement par le rédacteur qui écrit et qui fait quelques photos en même temps c'est rare maintenant les grands journaux qui ont gardé des équipes de photographes Mais à l'époque de Nadar j'imagine que ça n'a pas plu à tout le monde qu'il fasse des portraits il y a quelque chose de diabolique dans la photo on en parle comme si c'était vraiment aujourd'hui tout à fait naturel de faire des photos mais on captait le réel j'imagine que l'église ne devait pas trouver ça formidable Non ? Oui mais surtout il y avait aussi un débat autour de est-ce que la photo c'est de l'art à l'époque on sort des représentations de peinture donc pour certains c'est juste un copier-coller de la réalité et non pas de l'art Oui Mais je crois que c'était interdit d'ailleurs je crois qu'il y avait un roi c'était en Espagne ou je ne sais plus dans quel pays il y avait l'interdiction de se servir de la photographie enfin de faire des photographies Comme quelque chose de diabolique bien sûr Il a photographié un écrivain maudit Baudelaire par exemple Pourquoi il s'est laissé photographier ? En fait Baudelaire il trouvait justement que la photo pour lui ce n'était pas de l'art et en fait comme il était je pense assez fasciné par Nadar qui était un personnage à l'opposé de lui du point de vue de la personnalité ils sont devenus amis et quand il a vu que Nadar il avait une réelle patte artistique là il était séduit parce que Nadar il travaillait ses photos il travaillait le cadre il travaillait la pose des sujets il travaillait la lumière Ce qui est aussi important dans une photo c'est la lumière Absolument Au fond je me suis toujours demandé pour que ça ait encore plus naturel il faut que ça soit très artificiel Oui oui c'est ça absolument quand on veut faire une photo très naturelle il faut il y a beaucoup de travail c'est pas du tout allez hop mettez-vous là asseyez-vous sur la chaise et puis on va vous photographier c'est jamais comme ça c'est jamais comme ça Justement vous mettez combien de temps de préparation avant de prendre une photo ? C'est toute la préparation qui est le plus long c'est le projet cette concentration c'est tout ce qu'on c'est comme vous voulez faire une recette de cuisine vous avez besoin de farine de quelque chose et là c'est pareil il faut absolument penser à tous les ingrédients que tout ce que vous ne demandez pas tout ce que vous n'avez pas là vous ne l'avez pas sous la main et ça vous manque donc il faut imaginer avant tout ce qui pourra arriver sur la photo que je ne connais pas mais c'est un espèce de rêve et on accumule les instruments pour faire cette photo et puis après il faut tout oublier retrouver sa liberté et puis shooter Et bien d'autres photographes ont réussi à marquer leur temps en choisissant des modèles bien différents sous le second empire et pendant la belle époque Jean Delton et ses fils ont ainsi immortalisé l'univers du cheval à panache d'une élite que la première guerre mondiale allait mettre à mal alors Adèle vous allez nous brosser le portrait de ce studio très célèbre qui porte leur nom le studio Delton Oui alors contrairement à Nadar le nom Delton est beaucoup moins connu vous allez voir à l'époque c'était vraiment un studio incontournable Très bien et bien retraçons ensemble l'histoire de ce studio mythique Je suis en plein coeur du bois de Boulogne dans un endroit qui était très prisé au 19ème siècle à l'époque ce lieu était le terrain de jeu préféré d'un grand photographe méconnu du public un photographe épique Jean Delton a marqué l'histoire de la photographie de son art singulier et je vous emmène sur ses traces Jean Delton c'est cet homme très élégant en selle sur son cheval son amour inconditionnel pour ce noble animal remonte au temps où il servait l'armée dans le régiment des dragons dans les années 1830 depuis il n'a cessé d'en faire le centre de sa vie aujourd'hui ses oeuvres sont pourtant rarement exposées il n'existe qu'un seul endroit où le grand public peut les admirer et c'est précisément ici au musée de la chasse et de la nature à Paris j'ai rendez-vous avec son directeur qui m'amène dans un tout petit cabinet pour me faire découvrir le très grand talent de Jean Delton alors ici c'est tout à fait emblématique de ce qu'a fait Delton c'est pas n'importe quel personnage c'est Mackenzie Reeves qui est considéré par la société parisienne comme étant en fait le modèle de l'élégance séquestre on voit comment il se tient parfaitement droit sur son cheval un autre aspect de la production de Delton ce sont ces photos posées de chevaux qui sont en fait issues d'élevage qui permettaient en fait de fixer les races de chevaux donc c'est emblématique de ce monde qui se graphite autour du cheval alors le cheval est vraiment au centre de l'oeuvre de Delton quelle place avait le cheval dans la société de l'époque il faut penser que le cheval reste un outil utilitaire le cheval de bas le cheval de trait qui est tout à fait nécessaire et puis on voit donc depuis le début du XIXe siècle apparaître toute une série d'activités comme les courses de chevaux la chasse à cours qui connaît un essor absolument exceptionnel à partir de la monarchie de Juillet et puis à partir des années 1850 l'usage veut que toute la bonne société fasse valoir son aptitude à l'équitation lors d'une sorte de parade mondaine qui a lieu quotidiennement au bois de Boulogne l'avenue a été aménagée avec une allée cavalière qui permet justement de montrer son aptitude son élégance au trot et au galop puis donc on va faire un petit tour au bois de Boulogne et on revient est-ce qu'on peut dire que le bois de Boulogne c'était un peu the place to be de l'époque ? absolument je pense que c'est le meilleur de la société parisienne à cette époque-là où il y a des gens de lettres les hommes d'affaires des politiciens des duchesses des princesses et puis également les visiteurs étrangers où on était là pour se faire voir pour éventuellement rencontrer de belles dames draguées et puis pour faire des affaires et c'est là en fait que Delton a été extrêmement habile parce que Delton a acheté des terrains à proximité du futur tracé de l'avenue de l'impératrice en allant au bois ou en en revenant on fait un détour chez Delton et on se fait portraiturer comme on le voit ici des photos splendides qui en disent long sur la société de l'époque mais je reste sur ma faim et veux en savoir plus sur ce mystérieux photographe je me rends en Belgique car le plus grand collectionneur des photos de Delton n'est pas français mais flamand bonjour monsieur le zittard bonjour bienvenue merci de nous accueillir bon ça avec plaisir alors visiblement vous êtes fasciné par Jean Delton oui ce que Jean Delton commence par faire c'est des photos d'équipage oui donc il y avait sûrement de ses amis qui se sont aperçus qui faisaient des photos qui ont dit tiens est-ce que vous ne pouvez pas nous prendre en photo avec notre attelage je pense que ça a commencé comme ça après il a proposé ce service à ses futurs clients en disant voilà je peux je peux faire ça je vais vous montrer celle-là c'est l'attelage du Marquis de Pommereux c'était une commande il a dit voilà j'ai 5-6 équipages différents est-ce que vous voulez me faire des photos je vais les mettre dans mon château c'était comme une commande chez un peintre voilà est-ce que vous voulez faire une peinture de mon break ou mon coach ou ma berline ou n'importe quoi et donc Pommereux a fait pareil mais il a demandé un photographe pour se faire photographier en voiture il n'y avait pas de discussion c'était Delton point barre parallèlement à ses photos d'équipage Jean Delton commence aussi à faire ses fameux portraits équestres il en a fait énormément aussi bien d'Amazon que de cavaliers comme ce monsieur-là et on voit à son expression sa stature le beau cheval donc tout indique que c'est quelqu'un d'une certaine importance qui appartient probablement à l'aristocratie presque certainement et à l'époque se faire photographier avec son cheval c'était assumer fièrement son statut social ce qui distingue Delton des autres photographes de son époque c'est qu'il n'hésite pas avec ses deux fils à créer un studio en plein air très avant-gardiste oui c'est-à-dire il a une série de toiles peintes qui sont tendues sur un châssis en fait et donc ces décors-là ils sont conçus de telle façon pour donner du cachet à la photo c'est toute une mise en scène il compose sa photo en fait il prend des éléments qui sont le décor le cavalier ou l'équipage et il les positionne comme il veut pour avoir un rendu maximal avec ces éléments-là en fait je crois savoir que Jean Delton passait des heures à retoucher ses photos oui là on a vraiment un bel exemple la photo d'une Amazon juste au moment de la photo la queue elle tourne vers l'arrière donc on ne voit pas du tout la queue alors il n'a pas du tout hésité de dessiner à la main ah oui avec un stylo avec une sorte de crayon spécial donc il dessinait une queue et finalement on peut le voir un peu comme un adepte du Photoshop mais bien avant son temps Jean Delton invente une technique de prise de vue assez révolutionnaire est-ce que vous pouvez nous en parler à ce moment-là l'obturation les appareils photo n'était pas assez rapide la technique a permis d'avoir un temps de fermeture très très rapide en fait donc ça permettait de figer le mouvement du cheval même au grand galop lancé à 50 à l'heure on parvenait à avoir une image nette propre d'un moment précis dans les années 1870 Jean Delton devient le photographe incontournable à tel point que de grandes personnalités politiques se bousculent pour poser devant son objectif une qui sort de l'ordinaire c'est quand même la photo de Marc Mahon qui a été faite en 71 cette photo-là a été publiée en grand grand nombre donc c'est dire la notoriété de Delton à l'époque ah ben ça c'était incontestable c'était c'était un nom connu c'était presque une étape obligatoire bon dans le même contexte je peux vous montrer une autre photo qui a été faite quelques années auparavant le prince Akitake invité par Napoléon III et qui est passé au studio chez Delton se faire prendre en photo sur un cheval on peut aussi citer celle d'Abdelkader dont Delton a fait une superbe photo la notoriété du studio Delton s'est imposée dans les familles nobles de France le portrait de l'ancêtre fait partie d'une longue tradition familiale c'est tout près du village de Choiseul au château de Breteuil toujours avec monsieur Deziteur que j'en trouve la preuve nous avons rendez-vous avec Henri François le marquis de Breteuil bonjour monsieur le marquis bonjour très heureux de vous accueillir merci de nous recevoir j'ai amené un ami qui s'y connaît bien en photographie enchanté bonjour monsieur alors là on est vraiment dans la galerie de portrait du château de Breteuil oui alors Louis-Auguste de Breteuil qui est là qui a été ministre et premier ministre qui est mon arrière arrière grand-oncle Louis de Breteuil qui est là a été ministre des finances du roi Louis XIV tous les breteuils qu'on peut voir dans cette galerie et dans le château descendent de Louis alors là monsieur le marquis on est devant le portrait d'une jeune femme vous pouvez nous expliquer qui c'est ? alors il s'agit de Constance de Castelbajac qui va épouser mon grand-père en 1881 est-ce que vous avez une idée de qui a pris cette photo ? précise non mais je pensais que c'était peut-être Nadar mais sans en être tout à fait sûr alors monsieur Dezitter vous il me semble que vous avez une petite idée sur la question pour moi il n'y a aucun doute on reconnaît très très bien la toile de fond typique pour cette époque-là donc ça correspond avec la date la position du cheval est parfaite la dame décontractée la main un peu en arrière donc tout ce qui est typique de Delton pourquoi à votre avis il était important pour vos ancêtres de se faire peindre ou de se faire prendre en photo ? bien c'est important parce que c'est le souvenir qu'ils vont laisser d'abord puisque à l'époque il n'y a pas beaucoup de manières de laisser des souvenirs la photo arrive bien sûr le cinéma n'est pas encore là mais les portraits c'est la première manière d'évoquer une famille et des membres d'une famille on veut laisser un souvenir et quelquefois d'ailleurs le portrait on le fait en trois ou quatre exemplaires parce qu'on a envie que chaque membre de la famille puisse en avoir un chez lui en souvenir de tel aïeul qui a vécu après tant de mémoires familiales peintes à l'huile c'est donc un nouveau genre qui s'est imposé dans les galeries des aïeux et ce en partie grâce à Jean Delton un photographe équestre inventif qui a su témoigner avec beaucoup d'ingéniosité de cette époque de la fin du 19ème siècle Jean Delton meurt en 1891 à l'âge de 84 ans ses deux fils reprennent le studio paternel jusque dans les années 1920 mais très vite le cheval disparaît pour laisser place à l'automobile ce bouleversement de la société va sonner le glas de la photographie hippique de Delton c'est triste et oui l'automobile a tué la photo hippique mais ce qui est beau c'est toutes ces femmes en Amazon je trouve que c'était c'est un joli geste en même temps très beau alors 50 ans pendant 50 ans il a été le roi de la photo à Paris oui surtout de la photographie équestre c'était vraiment sa spécialité au bois de Boulogne mais c'est vrai qu'il était connu aussi pour ses albums d'attelage ses albums d'équipage et ses fameux portraits équestres que je montre dans le sujet enfin on a du mal à l'imaginer aujourd'hui mais enfin à l'époque l'irruption de l'instantané change jamais la relation entre les hommes et la photographie oui parce qu'avant c'était impossible de prendre le mouvement en photographie il faut attendre il faut attendre 1880 pour que le mouvement devienne possible et d'ailleurs les deltans participent à cette révolution et vont en profiter plus tard et justement Dominique Sirman c'est beaucoup il y a encore des photographes qui travaillent avec un temps de pause qui est très long oui il y a des photographes qui travaillent encore à la chambre et là le petit oiseau va sortir oui oui là il faut être patient oui vous avez déjà travaillé à la chambre non mais j'ai travaillé avec au début on a commencé avec les relais flex la selblad enfin moi j'aimais beaucoup travailler avec des pauses lentes parce que ça donne une espèce de pas de stupéfaction mais ça flotte un peu il y a quelque chose dans l'expression qui flotte parce qu'il y a une attente et les gens ne savent plus trop quoi exprimer donc il y a quelque chose alors là qui se révèle que je n'ai pas encore nommé alors delton c'est quand même une aventure d'abord c'est une aventure familiale donc le père Jean Delton lui c'est les portraits équestres ses fils eux s'intéressent davantage à la chasse je crois oui c'est ça en fait Jean Delton meurt en 1891 ses fils reprennent le studio et à ce moment là c'est vraiment l'expansion de la photographie en extérieur et il profite de ce mouvement pour prendre pour commencer à prendre des photographies de chasse mais ensuite le studio Delton a fait encore a fait entrer la photographie dans le monde du business oui parce que quand Jean Delton crée son atelier il vend ses photos à ses clients à la presse il vend ses albums d'équipage également et surtout en plus il se fait de la publicité donc à la fin du 19ème le studio Delton domine la photographie équestre depuis la prise d'image jusqu'à sa diffusion moi ce que j'adore c'est Jean Delton qui retouche les photos le côté photoshop c'est incroyable oui c'est assez incroyable il n'hésite pas à redessiner la queue d'un cheval comme on l'a vu ou la main d'un cavalier pour vraiment que la photo corresponde à l'idée qu'il en avait initialement et il a fait partie des premiers photographes à retoucher tout simplement les photos est-ce que vous êtes pour la retouche justement Dominique Yserman c'est à dire que maintenant on est obligé de retoucher parce que la photo numérique en fait c'est pas une photo c'est une masse d'informations qu'il faut traiter et il faut se remettre sur l'écran trouver le contraste d'ailleurs c'est un peu compliqué de retrouver l'émotion qu'on a eue devant ce visage ou devant cette silhouette et redonner avec le style du contraste ou des couleurs ou du noir et blanc mais les stars à Hollywood justement militent pour qu'il n'y ait pas de retour sur leur photo oui enfin même vous savez quand vous voyez les magazines qui disent les stars au naturel c'est ça oui oui c'est jamais vrai oui non c'est compliqué mais justement cette idée du réalisme de la photographie je regardais vos reportages et ce qui était formidable c'est qu'à l'époque aussi c'était très décrié en disant mais mon dieu c'est réaliste et regardez qu'est-ce qu'on pense maintenant de ces photos soi-disant réalistes de l'époque ces jeunes filles avec du flou avec des couleurs sépia avec des enfin c'est pas du tout réaliste pour nous est là pour retranscrire l'exacte réalité ou pour sublimer parce que quand soi-même on se fait prendre en photo on a envie d'être mieux que dans la réalité et quand vous faites des photos en famille les gens disent ah mais non mais là c'est pas moi je suis moche non c'est pas moi en tout cas Dominique Hissermann merci je rappelle que vous êtes sans doute aujourd'hui l'une des plus grandes photographes et on peut aller voir votre travail si vous prenez l'avion ne perdez pas votre temps à l'aéroport regardez sur les écrans les photos de Dominique Hissermann en tout cas merci de nous avoir fait partager votre amour de votre métier et je suis certain après cette heure passée ensemble que la photographie a encore de beaux jours devant elle et qu'elle ne cessera pas de se renouveler merci pour vos sujets je vous retrouve demain même heure sur France 2 pour une nouvelle exploration de notre patrimoine grâce à nos visites privées merci à tous 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 Sous-titrage ST' 501